Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de la nouvelle lune du 11 février 2021. Voilà donc nouvelle formule, je prends d'abord mon petit le normand, donc les cartes mystiques de mademoiselle le normand. Nous allons déjà voir la coupe, alors je précise que je mets sous la vidéo la description des jeux, voilà. Et puis également pour la partie astrologique, je mettrai sous la vidéo aussi les principaux points énergétiques importants, les influences des planètes entre elles, etc. Voilà, alors, donc nous allons voir déjà notre coupe. Alors nous avons la lune et la tour. Alors, eh bien écoutez, c'est une journée d'introspection visiblement où l'on observe avec attention justement cette phase de recommencement. Donc, on peut très bien s'isoler quelques minutes ou quelques heures ou une journée selon les cas pour réfléchir, faire le point. Alors, il est également temps peut-être de remettre un petit peu au clair et puis d'ordre dans certains papiers administratifs aussi. Mais là, j'ai surtout l'impression avec la tour que cela concerne votre monde intérieur. On voit la princesse là par la fenêtre de cette tour. J'ai vraiment l'impression ici qu'une mise au point par rapport à vos désirs, par rapport à vos projets, et puis ce qu'il y a au fond de vous, qui ne demande qu'à émerger également, bien voilà, que vous puissiez faire le point de tout cela et laisser s'exprimer également vos rêves, vos fantaisies et votre volonté également, votre volonté la plus intime, quelle qu'elle soit. Voilà, oser peut-être justement sortir finalement de l'ombre pour pouvoir mettre en lumière, alors peut-être pas ce jour-là, mais le lendemain ou les jours suivants, justement passer au soleil, mettre à la lumière certaines idées, voilà, mettre, déclarer justement certaines choses à vous-même. si on considère que votre inconscient veut vous dire quelque chose et que vous arrivez à le décrypter, et puis également donc des choses que vous auriez besoin d'exprimer de façon assez profonde et véridique aussi, du fond de votre âme, que ce soit sur le plan artistique ou que ce soit simplement pour vous dire à quelqu'un, tout bêtement, tout simplement, pas bêtement, mais tout simplement, voilà. Donc, on va voir sur le plan énergétique, alors à partir des quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, donc voilà, vous pouvez d'ailleurs penser à votre signe solaire, voire votre signe lunaire sur le zodiaque dans votre ciel de naissance pendant pendant cette revue des quatre énergies. Donc, ici, avec le feu, eh bien, écoutez, nous avons les nuages, donc les nuages gris qui laissent la place aux nuages blancs et au beau soleil. Donc, ici, on voit un dragon blanc, en fait, qui repousse la fumée noire, le dragon noir, voilà, c'est vraiment très, très joli. Alors, en fait, par rapport à la coupe de tout à l'heure, moi, je ressens que pour ceux qui ont eu des troubles, qui n'ont pas su exactement sur quel pied danser ou qui ont fait des mauvais rêves, etc., là, l'énergie repart vers quelque chose de très positif qui, en vous, va vous permettre justement de balayer les mauvais souvenirs, les petits stress quotidiens, les choses comme cela, vous permettent de souffler. Voilà. Alors, l'énergie de la terre, ici, alors ça, c'est excellent, les poissons. Alors, avec les poissons, sur le plan matériel, avec la terre, on a des petits gains, des petites choses comme ça. il se peut que vous receviez une rentrée d'argent, petite ou grande, ponctuelle. Également, là, on peut concrétiser un projet à court terme. Moi, je pense, on va voir avec les autres énergies. Également, là, on est dans l'énergie de la terre, mais les poissons représentent l'eau. Et puis, cette petite maison-là me rappelle également la tour que nous avions tout à l'heure dans la coupe. Donc, laissez sortir, justement, vos intuitions, vos impressions, vos impulsions, de façon à concrétiser quelque chose. Vous tenez quelque chose, effectivement, que vous pouvez concrétiser. Là, dans l'énergie de l'air, alors, pour ceux qui ont eu du chagrin ou qui sont en période difficile, là, on voit la fin d'une situation avec les corbeaux. On voit aussi qu'on va passer à une autre étape. La croix, également, c'est la foi. Donc, la foi dans la vie, la foi en soi. Donc, reprenez foi en vous et en les autres et reprenez le contact avec certaines personnes. Laissez les autres aussi venir à vous. Ne restez pas isolés dans votre tour, comme la princesse dans la tour de tout à l'heure. Ne restez pas isolés. Si vous avez besoin d'observer pendant quelques minutes, quelques heures ou une journée ce qu'il y a au fond de vous pour vraiment vous comprendre mieux, faites-le. Mais franchement, là, on est dans une étape où de nouvelles bases de communication entre vous et autrui vont se poser. Et alors là, c'est génial. On a l'ours du côté de l'énergie, de l'eau, des sentiments, des intuitions. Donc, ici, avec l'ours, on est dans la vie pratique. On est avec l'ours, ici, qui se nourrit. qui prend du miel dans la ruche. C'est également l'ours féminin, la maman-ours qui nourrit ses petits dans certains autres jeux, bien entendu. Ici, mâle ou femelle, peu importe. en tout cas, l'ours va représenter le besoin de concrétiser les choses pour son foyer, pour sa famille, pour soi-même, de se sécuriser d'une certaine façon. Voilà, l'ours, c'est également un animal qui fait ses réserves avant d'aller hiberner aussi. voilà. Donc, ici, en fait, déjà, rien qu'avec ces énergies-là, on sent que pour sortir justement d'un manque de confiance en soi, de certains troubles, de certaines choses qui ont pu vous gêner ou vous rendre triste, accrochez-vous aux choses du quotidien, des choses qui peuvent vous rapporter aussi bien sur le plan des relations avec les autres que sur le plan pécunier également. Alors, ici, on peut voir l'arrivée d'une personne fiable aussi. Sur le plan amoureux, elle peut vous représenter, elle peut également représenter une autre personne fiable. Alors, on va continuer avec les trois cartes pour le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Voilà. Alors, le corps, l'esprit et l'âme. Alors, effectivement, certains là, certains se sont peut-être un peu reposés, un petit peu trop ou se sont peut-être mis un petit peu trop entre parenthèses. C'est ce que semblait révéler la tour. Se sont peut-être un petit peu tues. mais vous voyez ici, donc, on voit ce sarcophage là avec sa momie à l'intérieur. Alors, on ne voit pas la momie mais l'on voit ici deux mains qui ont l'air de s'agiter. Vous voyez là ? Voilà. Donc, en fait, on sent que la vie, elle est à l'intérieur de ce caveau, de cette pyramide et qu'elle ne demande qu'à ressurgir. Donc, on est dans vraiment là dans une transformation tout simplement. Transformation du corps. Donc, il y en a qui, à mon avis, si ce n'est pas déjà commencé, ont tout intérêt justement peut-être à faire un check-up ou simplement attention à leur alimentation, dormir plus. Effectivement, là, on a une notion de sommeil avec voilà. Et puis alors, certains justement qui se sont peut-être un petit peu trop mis dans une forme de lenteur, je parlais d'hibernation tout à l'heure, là, eh bien, continuez à prendre votre temps, suivez votre rythme. De toute façon, vous allez sortir d'une espèce de torpeur pour certains puisque là, en fait, on a quand même de belles images qui nous disent que les hésitations, le manque de confiance et les peurs commencent à appartenir au passé. Alors, l'esprit justement va s'ancrer sur le matériel, les choses concrètes du quotidien. Donc là, effectivement, cela se confirme. Donc, pensez bien à ce que vous avez à faire jour après jour pour votre vie courante, tout simplement. pour certains, il y a probablement des papiers en relation avec un héritage, quelque chose de ce genre, c'est très possible aussi. Et alors, pour l'âme, effectivement, donc là, on ferme, on ferme un livre, on va en ouvrir un autre. Là, c'est plus qu'un chapitre. Également, là, sur un plan plus subtil, on vous dit, là encore, que vous pouvez aller puiser au fin fond de votre être, au fin fond de votre inconscient, voire faire de la méditation, de la régression médiumnique, des choses de ce type. Et puis aussi, pour d'autres, vous pouvez retrouver, ça, c'est très possible, d'anciens agendas, des vieux journaux intimes, voilà. Et puis, faire la part des choses entre comment vous avez ressenti les choses dans le passé et comment maintenant, avec le recul, vous les voyez. Parce qu'on évolue tous, voilà, rien n'est immuable et donc maintenant, vous pouvez vraiment vous libérer d'une certaine façon de votre passé qui vous encombre encore pour certains quelque part. Voilà. Alors, la partie la moins faste de ce tirage, et la partie positive du tirage. Alors ici, voilà, donc ce qui est loin d'être positif, c'est cette flagellation permanente. Donc ça, il faut vraiment arrêter de vous en vouloir parce que personne n'est parfait. Et puis, pardonnez-vous, je pense que c'est ça aussi, arrêtez de vous cacher du monde, faites les choses, avancez, à votre rythme, bien entendu, mais là, la flagellation, vraiment, ça doit s'arrêter. Et puis, alors, ce qui est positif, c'est justement cet arbre qui là, va confirmer ici que sur le plan terrestre, les choses, non seulement, sont faisables, mais sont solidement ancrées dans le sol. Ici, on a l'ancrage ici avec la communication. vous pouvez trouver un partenariat qui pourrait justement compléter ce que vous, vous avez envie de faire et vos compétences. Vous pourriez trouver effectivement, voilà, on a deux lièvres ici, vous pourriez laisser partir les personnes qui, finalement, n'ont pas, n'ont pas compris où vous vouliez en venir et en laisser venir d'autres vers vous aussi. Voilà, donc tous vos projets, tous vos ressentis, tout va vers la floraison. On a un très bel arbre ici, on a deux lièvres, donc là, on parle du printemps, également, on évoque la période d'avril, de Pâques aussi. Donc, voilà, donc vous pouvez déjà visualiser un printemps qui est en train de se faire même si on est encore en plein hiver. Et je conclue, donc je prends la carte au-dessus du paquet et nous avons les anneaux. Alors, formidable ici, c'est la relation du moi et du soi, donc votre subconscient a voulu absolument vous faire comprendre quelque chose, vous faire mettre à la lumière quelque chose, eh bien, vous y parvenez ou vous y parviendrez dans les jours qui viennent. ici, nous avons le signe du taureau indiqué, donc cela confirme que sur le plan terrestre, les choses vont bien se confirmer, c'est vraiment très très beau. Et puis, alors, les unions sont favorisées, les unions amoureuses, bien entendu, donc là, si l'on regarde ici avec l'ours, le livre et l'arbre ici, moi je vois des unions qui vont se confirmer, ici on pourrait penser à un hôtel avec un beau livre, là où l'on signe ou les mariés mettent leur signature sur le registre de mariage par exemple, donc mariage, pax, ou simplement le fait de se mettre ensemble sous le même toit, déjà c'est une forme d'officialisation également et puis là ça rejoint vraiment tout un tas, on retrouve l'arbre ici, dans la partie arrière qui parle justement du subconscient, de l'inconscient, cet arbre auquel vous aspirez, ce paysage, cette éden auquel vous aspirez, il est réalisable, c'est ça qui est magnifique. Voilà, alors nous allons voir une carte du Witch's Tarot, donc le tarot des sorcières d'Hélène Dugan, alors on va, voilà, je vais en tirer une et nous allons voir ce qu'elle va nous dire, et bien voilà, donc repartez confiant, vous voyez, vous avez quand même déjà fait vos expériences, vous êtes prêt justement à passer un cap, à passer de l'autre côté, vous vous êtes enrichi de vos réussites et de vos échecs et vous pouvez passer un cap très très important. Donc moi, ce que je pense ici, c'est que vous pouvez vivre intensément sur le plan intérieur, probablement grâce à la méditation ou en suivant quelques guidances et soins disponibles sur YouTube, cela peut vous aider justement à respirer et à passer ces capes. Voilà, et puis alors, je vais prendre les oracles au quotidien de Marilène Coulombe ici et nous allons voir. Voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue pour vous. Tout dépend de votre budget. Ah ! Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors, effectivement, là, nous avons, je rappelle, les poissons dans la partie qui concerne les énergies terrestres. Donc, là, nous sommes dans les signes de terre, effectivement. Donc, si vous avez aussi votre lune dans un signe de terre, peut-être que cela va vous parler. En tout cas, là, les rentrées et les sorties, on les voit bien avec le va et vient, là, les poissons qui se croisent. Donc, effectivement, c'est un bon complément, là, sur le plan concret, financier, monétaire, budgétaire, que vous ayez eu des petites difficultés personnelles ou même professionnelles si vous êtes responsable d'une petite entreprise, par exemple. Voilà. En tout cas, là, c'est un nouveau voyage qui commence de façon très, très bien inspectée, je trouve. Voilà. Donc, je vais vous laisser. On a déjà fait presque 20 minutes. Donc, voilà, je papote, je papote. j'espère en tout cas que les nuages noirs ou gris vont laisser la place pour nous tous à un beau ciel bleu et donc, je vous dis comme chez les marins, bon vent ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada